Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'école entrepreneuriale de la haute école de la province de Liège. C'est une école qui ose, qui bouge, qui incite ses étudiants à développer des compétences comme le leadership, la motivation ou la confiance en soi. Mais tout d'abord, allons voir sur le terrain ce qu'est un ingénieur industriel. Par définition, un ingénieur industriel est une personne qui apporte des solutions techniques, économiques à un projet dans une entreprise. A la haute école de la province de Liège, nous avons différentes sections dans plusieurs domaines. Pour moi, un ingénieur industriel en électromécanique a une formation très polyvalente en mécanique, en électrotechnique, en automatique et en électronique. Grâce à cette formation multidisciplinaire, il peut intervenir dans la conception et la réalisation des pièces mécaniques, la production de l'énergie électrique, l'automation et l'automatique. Musique L'ingénieur électronicien formé dans notre institut se spécialise dans les techniques liées aux systèmes embarqués que nous retrouvons dans toutes les technologies modernes. Entre autres, l'aéronautique, la télécommunication, la gestion de l'énergie, l'e-santé ou autres, l'internet des objets. Musique La profession d'ingénieur industriel en construction permettant de travailler sur terrain en tant que gestionnaire de chantier, ou bien en bureau d'études, dans les domaines de la stabilité ou des techniques spéciales. Et grâce à cela, nous sommes capables de bâtir le monde de demain. Musique L'ingénieur industriel géomètre travaille autant sur le terrain qu'en bureau d'études. Ses domaines de compétences sont la topographie, les expertises techniques et judiciaires, le droit appliqué aux biens fonciers. Musique Les domaines dans lesquels les ingénieurs biochimistes et chimistes peuvent travailler sont assez variés. Ils peuvent travailler tant dans la mythologie que dans le milieu pharmaceutique ou encore au niveau énergétique. Et au niveau de ces entreprises, ils peuvent travailler au niveau de la recherche et développement, de la production ou encore de ce qu'on appelle l'assurance qualité. Musique Un ingénieur biochimiste, c'est aussi le contrôle de la qualité, la création et l'optimisation des processus de transformation des matières premières, le contrôle de la pollution de l'environnement. Musique Un ingénieur en informatique, je dirais que c'est le gestionnaire ou l'architecte idéal d'une équipe d'informaticiens. Mais c'est également un touche-à-tout qui a des connaissances aussi bien dans la programmation logicielle, dans la gestion des réseaux et leur sécurité, dans la gestion des bases de données et l'analyse des données, mais qui a naturellement, en tant qu'ingénieur, des connaissances générales dans l'ensemble des sciences appliquées et qui peut dès lors apporter ces connaissances aux différentes sociétés et entreprises, qu'elles soient informatiques ou non. Toutes ces compétences nous apportent énormément dans le futur métier d'ingénieur industriel. Tout cela semble intéressant, mais voyons plutôt ce que l'école entrepreneuriale offre en plus à l'étudiant. Alors l'école entrepreneuriale est très présente ici, à la HEPL. Il y a d'ailleurs plusieurs actions qui sont régulièrement organisées, comme par exemple la réalisation d'un projet StarTech, qui doit être à la fois technologique et innovant. Il se fait grâce au soutien de la WSL. On réalise également beaucoup de team building. Il y a également la participation à différents concours et start-up week-end sur différents thèmes, comme par exemple Smart City ou alors Space Edition. Et enfin, la rencontre avec différents entrepreneurs qui viennent ici partager leur expérience avec nous. Je représente la HEPL 5000 entrepreneurs qui organisent des témoignages d'entrepreneurs dans les classes d'élèves, dans l'enseignement secondaire et supérieur, afin de donner l'envie d'entreprendre. Les entrepreneurs sont toujours des bénévoles et on les met en contact avec les écoles. Et après, une formation des entrepreneurs, une formation aussi des enseignants, afin de bien accueillir un entrepreneur dans leur classe. L'enjeu est important. Le monde d'aujourd'hui demande des compétences pluridisciplinaires. L'école entrepreneuriale répond à ses besoins et l'Agence pour l'entreprise et l'innovation soutient ses actions. De nouvelles collaborations sont en cours pour les années à venir. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...